Vous êtes sur Sud Radio, on va parler de rugby jusqu'à 18h avec la grande présentation de la saison 2024-2025 de Top 14 avec des invités exceptionnels jusqu'à 18h. Mais pour en parler, on est avec notre consultant qui fait son retour sur Sud Radio. Salut David Gérard ! Comment ça va David ? Salut à tous ! Ça va très bien ! Comment s'est passé l'été ? Très en forme ! Écoute, je n'ai pas bronzé, je suis blanc comme un cul mais tout va bien ! Parfait ! Tu fais marrer Mathieu Cid, je n'ai même pas encore eu le temps de présenter Mathieu Cid sur Sud Radio qu'il est déjà en train de se marrer. Bonjour Mathieu ! Salut ! Bonjour tout le monde ! Ça fait très plaisir de vous avoir sur notre antenne, Mathieu Cid, entraîneur adjoint du côté du RCV. On va parler des ambitions de Vannes cette saison, des objectifs de Vannes. Juste un petit mot avec David. Comment s'est passé l'été rugbystique à la tête de la Roumanie ? Il y a d'abord eu l'entraînement avec l'équipe de France, puis une tournée en Amérique du Nord. Oui, on a créé l'exploit en battant les Américains de 2 points, 22-20. Et après une défaite logique en fin de tournée contre les Canadiens. Mais c'est assez encourageant pour la suite, même s'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et surtout, une fois de plus, on n'a pas joué avec les joueurs français. Donc c'est toujours embêtant. Mais c'est très encourageant quand même. C'est super. Et puis hier, les Etats-Unis se sont imposés face au Canada en Pacific Nations Cup. Pour être précis, ça a fait rallier assez dur du côté de Los Angeles. Et c'était un match très intéressant, 28-15 en faveur des Etats-Unis face aux Canadiens. On va parler effectivement de cette saison 2024-2025 de top 14 avec le RCV. Alors quel objectif pour Van cette saison ? On va se poser la question. Mais d'abord, Antoine Mazère, combien d'équipes l'année dernière ont été concernées par la thématique du maintien ? Puisque forcément, aujourd'hui, on va un petit peu en parler dans quelques instants, même si on espère beaucoup mieux pour le RCV. Combien d'équipes l'année dernière, en 2023-2024, ont été concernées par cette bataille pour le maintien ? On peut en recenser quatre à peu près. Très rapidement, Oyonna s'est retrouvé dans la zone rouge de la 13e journée et ne l'a plus jamais quitté. Après, il y a eu la bataille avec Montpellier, 13e du top 14. Et un petit peu plus haut, Bayonne, 12e. Et le Loup, 11e. Ces deux équipes ont validé leur maintien à seulement deux journées de la fin. Et donc, ça montre que ces quatre équipes étaient encore concernées par la bataille du maintien. En parlant un petit peu de la saison dernière, Mathieu Cidre. Une saison absolument historique, une accession historique. Et puis, sur beaucoup de plans, ça a été une année, je pense que vous n'oublierez pas. Puisque cette accession, elle est historique sur le plan rugbystique, géographique. Et puis même, pour le rugby, l'idée qu'un club breton soit en top 14, c'est quand même absolument extraordinaire. Et vous avez fait une grande part là-dedans quand même. Oui, même si je suis... Effectivement, comme tu dis, ça a été une saison historique. Puisqu'il y a eu un titre de champion et une montée à la clé. Après, c'est un club qui grandit vite et qui se donne les moyens de ses ambitions. Moi, je suis arrivé la saison dernière avec pas mal de choses vraiment en place. Et c'était plutôt facile de s'intégrer et d'être dans une certaine continuité, une certaine logique. Mais c'est un club qui, dans sa globalité, dans la transversalité, travaille énormément, que ce soit sur la formation des jeunes, que ce soit sur étoffer son effectif dans l'administratif, son stade, fidéliser ses supporters. Il y a un très fort ancrage territorial. C'est arrivé à fidéliser tout ça. Et c'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, le club de Vannes, il y a la ville, mais aussi c'est toute une région, tout un territoire qui pousse derrière ce club. Quand on regarde un petit peu, eh bien, le Vannes, j'imagine que l'objectif, ça va être le maintien avant toute chose. Mathieu Sidon, je ne veux pas vous catégoriser à votre place, mais on est d'accord là-dessus ? Bien sûr, on ne va pas se voiler la face. On connaît la difficulté qui nous attend de ce championnat. Maintenant, on a envie, on ne veut pas non plus s'avouer vaincu sur ce championnat. On veut exister aussi. Maintenant, on connaît cette difficulté. On n'est surtout pas forcément habitué à cette charge de maths, cette intensité. C'est un bloc de neuf matchs qui nous attend. Il y a très peu, que ce soit le club, que ce soit le staff déjà, que ce soit la majorité de certains joueurs qui vont découvrir ce championnat. Donc, forcément, on sera un petit peu novice. Et puis, forcément, en termes d'objectifs, si on peut terminer le 13e et faire un maths d'accès, ce sera déjà très, très bien. Oui, parce que comment on fait quand on est entraîneur de Vannes pour mobiliser ? Parce que c'est quand même particulier. C'est-à-dire qu'à Vannes, c'est l'opération maintien qui se prépare. Alors que ces dernières années, c'était toujours des victoires. La plupart du temps, des victoires. La plupart du temps, des objectifs vers le haut du classement. Comment on arrive à faire switcher un groupe d'un objectif, entre guillemets, très, très positif ? Vous allez gagner des matchs, ainsi de suite. Vous allez souffrir. Il va falloir se maintenir. Ce n'est pas du tout le même travail, la même approche, j'imagine, Mathieu ? Oui, ce n'est pas la même approche. Après, on prépare aussi les joueurs à être des compétiteurs et à gagner des matchs. On peut s'appuyer aussi sur, tu as pris l'exemple d'Orianax, mais on peut prendre l'exemple de Bayonne qui, dans l'euphorie, a réussi à gagner des matchs, même que ce soit dans le Money Time et faire une saison exceptionnelle sur sa première année de top 14. On va rester quand même assez humble, mais aussi on prépare les joueurs à être compétiteurs et à gagner des matchs. Maintenant, on les prépare aussi aux exigences de ce championnat. Pour pouvoir essayer d'exister au mieux et d'être compétitif. On ne prépare jamais une équipe, on ne prépare jamais les joueurs à la défaite. Encore une fois, si on connaît la difficulté du championnat et de notre équipe à vraiment exister comme on a pu l'être la saison dernière en preuve des deux, on monte d'un cran. Le niveau d'exigence, il va falloir les lever. Mais on s'y prépare en conséquence et on est impatients quand même d'y rentrer dans ce championnat pour vraiment s'évaluer. On fera le bilan sur chaque bloc, mais on verra dans l'état de passage si on est dans les clous ou pas. David Gérard, toi qui as été coach d'équipe qui vise le titre ou d'équipe qui vise le maintien, ça a été aussi ton cas. Est-ce que ton discours changeait ? Est-ce que ton approche en termes d'entraîneur ou d'entraîneur en chef changeait vis-à-vis de tes joueurs en fonction de l'objectif à atteindre ? Tu es obligé à un moment donné d'adapter ton discours, mais c'est aussi la pression qui change. Aujourd'hui, franchement, Van a tout à gagner et en fait, ce qui nous coache, nous nourrit, c'est les émotions. Mathieu en a vécu l'an dernier et je le félicite encore parce que franchement, c'est totalement mérité après le boulot de Spitzer pendant des années. Je pense que Mathieu a été aussi l'élément déclencheur de cette réussite parce que devant, il a fait vraiment du bon boulot. Et là, ils arrivent en top 14, ils n'ont absolument rien à perdre à part prendre énormément de plaisir. Après, on reste coach, se faire cabosser, on sait très bien qu'on ne prend pas de plaisir à se faire cabosser. Mais je pense que Van a cette identité très territoire et a travaillé pour ça, pas depuis deux mois, a travaillé pour ça depuis, je dirais, deux, trois ans déjà. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une finalité d'être là. Mais bon, l'aventure n'est pas finie. Maintenant, se maintenir serait encore plus beau. Voilà, c'est bien sûr qu'il faut adapter son discours, mais bien sûr qu'il faut profiter des moments parce que ça va être des moments fabuleux. Notamment, premier match top 14, recevoir le Stade Toulousain à l'Arabine, franchement, c'est juste fabuleux. Exactement. Vincent, quand on est un suiveur comme toi du top 14, Vincent, notre auditeur sur le radio du Gers, est-ce que ça te donne envie comme ça d'aller voir Van jouer en top 14 ? Est-ce qu'il y a une attirance particulière d'aller voir des Bretons comme ça sur des terrains de top 14 ? Ah oui, c'est génial. Comme vous l'avez dit, ça fait plusieurs saisons maintenant que Van frappe à la part du top 14. Je pense que le club est prêt pour relever le défi qu'il atteint. Il s'est structuré pour cela. En plus de passionnés à l'Arabine qui répond présent, souvent à qui il s'est fermé, avec une vraie identité bretonne, dont le plus grand ambassadeur actuel est Nolan Le Garek. Peut-être qu'un jour il finira à Van. Et on se rend compte que c'est un club qui est attractif, même à l'étranger, puisqu'ils n'ont réussi quand même à faire signer Mako Bonipola, ce qui n'est pas rien, international anglais. Je pense qu'il va jouer en effet sur l'euphorie de la montée. C'est un club qui peut jouer sur l'effet de surprises, qu'ils n'ont rien à perdre. D'ailleurs, un peu à l'image de Brest, un petit coucou au sport breton, qui est qualifié en Champions League et qui sera là pour s'égaler, pour apprendre. Et moi, je sais bien pour le rugby français d'avoir en effet maintenant un club breton en top 14. Il y a quelques années, j'avais été voir du rugby demi-finale de top 14 à Rennes. Donc, c'est vraiment un suite logique et j'espère que Van va rester le plus longtemps possible au plus haut niveau d'urby français. Mathieu, quand on parle souvent d'effet de surprise en top 14, on sait que Van proposait beaucoup de jeux, avec un jeu très léché, avec beaucoup de mouvements. Est-ce qu'on a modifié quelques petites choses ? Alors, vous n'allez pas tout nous dire, j'imagine sur le plan de jeu, une semaine de la reprise. Mais est-ce qu'on peut pratiquer ce jeu-là en étant promu en top 14 ? Après, on veut rester aussi fidèles à notre philosophie. Mais après, on sait que les petites erreurs, on va les payer cash. Après, il y a certains domaines dans lesquels il va falloir commettre les bouchées doubles. Mais après, on veut continuer quand même à rester fidèles à notre philosophie, diversifier notre jeu. On ne peut pas tout changer. Après, on sait très bien qu'il y a certains matchs, notamment à l'extérieur, où peut-être qu'il y aura de la rotation. On va se focaliser plus sur certains secteurs. Mais vraiment, à l'Arabie, on veut rester fidèles à nos valeurs, fidèles à ce qui nous a réussi les saisons dernières. Et voilà, en étant un peu plus consistant dans certains domaines. Quand je parle de certains domaines, bien sûr, c'est notre conquête, c'est notre défense. Mais après, ça va être aussi la conservation du ballon. Le moindre ballon perdu, le moindre turnover, la moindre contre-attaque, des ballons faciles à jouer pour l'adversaire. On sait qu'on va le payer cash. Donc voilà, on connaît ça. On n'a pas préparé les joueurs à ce discours-là. Mais voilà, on veut rester quand même assez fidèles à notre philosophie et mettre de la diversité dans notre jeu. Antoine Mazer, quand on regarde le recrutement, le mercato du RCV, qu'est-ce qu'on note de particulier ? Des sacrés recrues, il en parlait très justement, Vincent. Mako Vinipola, le pilier expérimenté, qui arrive du côté des Saracens. On peut également penser, quand on parle d'expérience, au deuxième ligne. Fabrice Metz, qui arrive du côté de Pau. Christiane van der Merwe, du côté de Nevers. Kamikamika, le troisième ligne surpuissant fidjien du côté du Racing 92. Mais également des choix, un petit peu. Iñaki Ayarza, le centre qui s'était révélé à la Coupe du Monde, qui arrive de Soyons-Goulême. Francis Sailly, qui arrive lui aussi du Racing 92. Et également des jeunes joueurs pour se relancer. Peut-être Tani Vili, le centre espoir, qui arrive du côté de l'UBB. Mais également des arrières expérimentés. Filippo Nacosi, qui arrive de casse. Et également Salézy, Rayassi, qui arrive des Hurricanes en Nouvelle-Zélande. Quelle était la philosophie du recrutement cette année, Mathieu Cidre ? Évidemment, j'imagine, on l'est amené du talent. Mais là, vous auriez pu recruter 15, 16, 17 joueurs. Vous vous êtes arrêté à 11. C'était pour vous le bon chiffre ? De bons chiffres, je ne sais pas. Mais la priorité, c'est quand même garder le noyau dur. L'équipe qui, ces deux, trois dernières saisons, avait fait de ce club, cette équipe, vraiment quelque chose de fort. C'est vrai que sur la finale, on perd seulement deux joueurs. Qui sont Andy Bordelais, qui est parti à Bayonne, et Andres Villaseca. Et après, c'est vrai que la priorité, c'était de conserver vraiment le noyau dur. Et puis après, étoffer l'effectif avec des plus-values. Mais vous savez, c'est compliqué aussi parce qu'on a joué la finale et la montée le 8 juin. Vous savez très bien que le recrutement pour certains clubs de top 14 a été déjà bouclé depuis pas mal de temps. Donc on essaie d'apporter des plus-values sur certaines lignes des joueurs qu'on avait besoin pour nous apporter vraiment une plus-value. Donc on a essayé de cibler. Sachant qu'il y a les trois quarts du hautement qui ont été fait sur de la Pro D2. Il y a des joueurs que l'on avait cibliés et qui avaient déjà donné leur accord, même si le club ne montait pas. Donc au final, c'est 5-6 joueurs supplémentaires. Et quand je parle de 5-6 joueurs supplémentaires, je pense à Mako Vunipula, Kiti Kamikamika, Philippe Onakosi, Francis Aili et Salesi Arayazi. Ça fait 5 joueurs. Les autres recrues, c'était des joueurs qui s'étaient déjà engagés, même si le club allait évoluer en Pro D2 cette saison. Alors comment ça s'est passé en stage un petit peu cet été ? Je crois qu'il y a eu un petit stage à Pérouse-Guérec notamment. Comment se passe l'intégration des nouveaux ? Écoutez, l'intégration s'est bien passée. On a quand même, avant de partir en stage, on a fait un bloc de trois semaines et demie. On a aussi délocalisé pour s'expatrier un petit peu sur le territoire breton tous les vendredis de fin de semaine. Et puis après, on est parti en stage à Pérouse-Guérec au nord de la Bretagne, où le Chili avait fait sa préparation lors de la dernière Coupe du Monde. Ça s'est très bien passé. Les recrues bien intégrées. Et puis voilà, après c'est toujours plus simple quand on est sur une certaine dynamique, avec une certaine euphorie de champions, avec un nouveau challenge pour pas mal d'entre nous. Donc forcément, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, il nous tarde vraiment de nous évaluer dans ce championnat pour savoir où on en est et savoir comment on va partir sur cette saison. Mais il nous tarde vraiment de ce premier match à l'Arabine contre Toulouse pour entamer ce championnat. Ouais, alors l'évaluation, elle est corsée quand même. Premier match, réception du Stade Toulousain, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que c'est quelque chose. Dimanche, 21h, primetime, l'Arabine, Stade Toulousain. C'est peut-être le meilleur moment de les jouer. C'est peut-être ce que vous avez envie de nous dire, Mathieu Cidre. Vous vous êtes peut-être en difficulté là. C'est toujours le meilleur moment pour jouer le Stade. En tout cas, pour nous, c'est une belle entrée en matière. Alors, ça, c'est une certitude. Ah, c'est clair. Il y a beaucoup de... Ça, c'est... La ville... Très bien. Alors... Donc voilà, il nous tarde d'y être pour lancer ce championnat, tout simplement. C'est vrai que c'est excitant. J'ai hâte. Ce serait évidemment sur Sud Radio. Ce van Stade Toulousain, là, David, il est super pour la première journée. Il est génial. Il est génial. Après, moi, je rejoins Mathieu. C'est que le Stade, à l'heure actuelle, il n'y a aucun bon moment pour les jouer. Même si là, on les sent encore en rodage, ils sont capables de gagner des matchs avec 20, 25 points, avec des équipes bis. Le Stade, aujourd'hui, c'est le... On va dire que c'est l'équipe à jouer. Moi, ce que je trouve génial, c'est que déjà, le premier match, ils le font chez eux. Les 20 T, ça, c'est top. Et comme je t'ai dit, recevoir Toulouse, c'est une grande fête. Et puis, ils n'ont rien à perdre, les 20 T. Rien à perdre. Ils ont tout à gagner. On sait qu'il y a un exploit. Parce qu'aujourd'hui, battre le Stade, on peut apparenter ça à un exploit. Tu te dis que la saison est lancée et qu'après, tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Il faut bien entamer ce championnat, marquer des points le plus rapidement possible pour justement créer une certaine confiance. Parce que c'est toujours plus facile de travailler quand on marque des points et quand on gagne. Je trouve ça très, très bien pour les 20 T qui jouent à l'Arabine contre le Stade sur un premier match. En tout cas, sacré début de saison à venir pour Van, Mathieu Sidre. Réception du Stade Toulousain, déplacement au Stade Français Paris. Puis une réception du Loup Rugby avant d'aller, si je ne me trompe pas, du côté de Toulon. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Bon dernier jour de préparation. Et j'imagine que l'excitation quand même, elle doit monter un petit peu là. avant de faire les grands débuts de Van en top 14 en étant coach des avants de cette magnifique équipe. Merci Mathieu. Avec grand plaisir. Dans un instant sur Sud Radio, on est avec François Rivière, le président de l'USAP. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio au cœur de la grande présentation de la saison de top 14. On était il y a quelques instants avec Mathieu Sidre, entraîneur des avants du RC Van, qui va affronter le Stade Toulousain. Dimanche prochain, évidemment, ce sera sur Sud Radio à 21h05. On est toujours avec Vincent, notre éditeur. On est avec David Girard, notre consultant sur Sud Radio, l'ancien international, entraîneur de Lyon, notamment, de Montauban, de Béziers, si je ne dis pas de bêtises, et sélectionneur actuel de la Roumanie. Voilà, on est avec toute l'équipe Sud Radio, avec vous au 0826 300 300. Et on accueille sur Sud Radio le président de l'USAP, François Rivière. Bonsoir, président. Bonjour. Bonjour, c'est 16h48. On dit bonjour. Oui, oui. Je suis un peu vite en besogne. Il y a toujours grand soleil en Catalogne. Il fait grand soleil, il pleuvait ce matin. Mais là, maintenant, il fait un grand beau temps. Enfin, un grand beau temps. Il fait un moyen beau temps. Donc, tout va bien. Moyen beau temps. J'espère, en tout cas, que le début de saison sera ensoleillé pour Perpignan. En tout cas, il sera du côté de Bayonne, samedi à 14h30. Et ça, c'est un match déjà très intéressant pour l'USAP. Comment s'est passée la préparation de cet été, président Rivière ? Elle était intéressante parce que d'abord, on avait l'arrivée de 10 recrues. On a fait encore de grosses recrues cet été, notamment en première et deuxième ligne. Et Franck Hazema voulait surtout travailler tout ce qui était la cohésion. Donc, on leur a fait escalader le carlite. Ils sont partis faire des traites. Enfin, ce qui a paru important au-delà de la condition physique, qui était vraiment la condition psychologique, l'effet de groupe. Et Franck et David Marti ont beaucoup travaillé sur ce point. Je crois qu'ils sont prêts. Nous verrons bien en plus. Quand on regarde justement le recrutement, Antoine Mazer, de l'USAP, est-ce qu'on peut le détailler ? Et oui. Et puis, quelle qualité, comme le disait le président. En première ligne, Karian Brooks qui arrive de Toulon, le pilier anglais. Également, Bruce Deveau qui arrive du côté de la Rade. Georgie Bergia qui s'est révélé avec clairement cette saison. Sacré-recruit. Sacré-recruit également en première ligne. En deuxième ligne, Adrien Varyon qui lui aussi arrive du côté de Toulon. Puis, un Néo-Zélandais Max X qui arrive. Et puis, un jeune espoir, troisième ligne, qui arrive du côté de La Rochelle. Noé Della Chavia. Également, Gela Prasidze, demi de mêlée de Bayonne. James Hall qui arrive du Racing 92. Et on peut également noter le recrutement de Antoine Aucagne qui arrive d'Aurillac. Et de Bayonne, Rico Bulirua, le centre de 27 ans, le Fidjien, qui arrive du côté de Bayonne. Et j'ajoute, il y en a d'autres, notamment avec des contrats d'espoir. Mais j'ajoute Jeffersonie Joseph qui a été champion du monde, champion olympique. Avec l'équipe de France à Paris cet été. C'est un immense moment que vous avez vécu sur Sud Radio. C'est vrai, bon recrutement. Quelle était la philosophie de ce recrutement, François Rivière ? C'est simple. Il y avait deux choses. Il fallait renforcer l'épaisseur du banc qui était un peu léger l'an dernier, on l'avait vu. Deuxièmement, renforcer nos premières et deuxièmes lignes. Se renforcer aussi à la charnière. Et enfin, toujours les yeux rivés sur le compteur GIF. Parce que là, c'est une très heureuse contrainte. Surtout pour des clubs comme USAP qui sont quand même avec débuter le Modeste. C'est une vraie vraie contrainte. Donc la plupart des recrues sont des recrues GIF. Ça nous a permis de bien rééquilibrer. Et de pouvoir garantir le compteur des 17-18 cette saison. Moi, je note notamment la recrue de Gorghi Beria. Je pense qu'on est beaucoup à le signaler. Et c'est vrai que c'est très intéressant. David Gérard, Gorghi Beria qui a fait une saison quand même assez monumentale du côté de Clermont. Il va pouvoir s'épanouir maintenant à Perpignan. Ce que je trouve génial dans le recrutement, c'est que l'USAP redevient attractif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne dis pas que l'USAP n'a plus été attractif. Mais c'est toujours compliqué quand tu te bats sur des places qui sont plus vers le bas, des fois, de faire venir des joueurs. Et quand tu vois qu'un joueur potentiel, l'équipe de France actuelle, fait le choix de partir à Perpignan, comme d'autres joueurs cette année, c'est un choix fort. Après, M. Rivière, ça fait longtemps qu'il travaille sur le projet. Il sait que ça n'a pas toujours été rose. Mais c'est vrai que depuis l'an dernier, et l'arrivée de Franck Azema, c'est vrai que tu sens qu'il y a un nouveau souffle et qu'il se passe quelque chose du côté de Perpignan. C'est-à-dire que Perpignan, quand ils arrivent sur un terrain aujourd'hui, ils font peur à tout le monde. Même le premier du classement aujourd'hui, chez lui, n'est pas sûr de s'en sortir face à Perpignan parce qu'aujourd'hui, ils ont démontré énormément de qualité d'état d'esprit, mais aussi énormément de qualité rugby. Donc, il faut quand même le préciser. Je crois que vous avez raison. Et pour ça, il faut souligner le fait d'être patient, de faire preuve de beaucoup de résilience. Mais ce que vous dites est absolument vrai. L'USAP est de renevenue attractive. On le voit dans le stade. On a maintenant, depuis huit matchs, on a un stade qui joue à guichet fermé. On l'a vu pour la saison des abonnés cet été, où on a fait 5200, 5300 abonnés particuliers. Et en plus, il s'ajoute aux abonnements des entreprises. Et on le voit pour les premiers pas des partenariats, où cette année, on consolidait. On a un ensemble qui est de l'ordre de 25 millions, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire de l'USAP. Donc, tout ça, on voit bien que là encore, c'est un ballon qui doit se gonfler uniformément, qu'il a fallu beaucoup de patience, beaucoup de résilience. Mais on en voit maintenant les résultats du fait, exactement comme vous disiez, que l'USAP est devenu un club attractif. Je crois aussi que la politique de Franck Azema y est pour beaucoup. Parce qu'il y a aussi beaucoup de certains joueurs qu'il avait connu à Clermont, qu'il avait connu à Toulon, qui sont aussi venus quand même parce que c'était Franck. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il fait partie de ces coachs, Franck Azema, qui marquent les joueurs. Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, que les joueurs aiment le suivre, parce que ça a l'air d'être quand même un sacré coach. Je dis ça en aparté. Déjà, dans ses habits de vie, il faut savoir que tous les matins, à 5h30, tous les matins que Dieu fait, il est au centre d'entraînement, à 5h30. Moi, ses adjoints m'ont dit, écoutez Président, on ne tient plus, ce n'est plus possible. Au bout de quatre mois, ils m'ont dit, on va tous être en burn-out. Donc, j'ai décrété le fait qu'il essaye de ne pas venir avant 6h. Donc, tous les matins, tous les jours que Dieu fait, il est au stade. Donc, c'est une machine. Et ce qui, pour un Président comme moi, est vraiment intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui paramétrise, qui n'enlève rien à l'affectif, bien évidemment, forcément, au fond de lui, ses opinions sur les joueurs. Mais avant tout, il paramétrise. Et la présence, sur la feuille de match, sur le résultat d'un entraînement, d'une progression qu'a fait le joueur dans son circuit rugbystique par rapport à l'USAP. Et pour moi, c'est très agréable parce qu'il me donne des critères sur le choix qu'il fait pour les joueurs. Et ça, c'est intéressant. Alors, quand on s'est un peu posé la question, pour tout vous dire, François Rivière, on s'est dit, mais que joue Perpignan cette année ? Alors, vous allez nous dire, j'imagine, le maintien avant toute chose. On est d'accord, Président Rivière ? Moi, je vais vous dire, l'an dernier, j'avais dit à Ranc qu'il faut que tu aies la dixième place. Il a eu la dixième place. Donc, maintenant, je lui dis, écoute, il faut au moins que tu aies la huitième place pour qu'on fasse la grande Coupe d'Europe l'an prochain. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de progressions. Alors, il se marre, il lève les yeux au ciel quand je lui dis ça. Non, je pense que la vérité est vraie, c'est qu'il faut progresser. C'est évident qu'il faut progresser. Et je pense qu'objectivement, on doit pouvoir se rapprocher petit à petit, mais il faudra peut-être encore deux ou trois ans, des six premières places. Donc, si cette année déjà, on arrivait à consolider une huitième place, écoutez, ça, c'est une très, très belle saison. Justement, moi, j'avais écrit, je ne vous montre pas, Président Rivière, j'avais écrit combien d'équipes ont bataillé pour une qualification en phase finale la saison dernière. Pour moi, c'était la bataille pour la qualification pour le Top 6 Perpignan. C'est comme ça que je le vois, Antoine. Du coup, combien il y en avait l'année dernière qui bataillaient ? Est-ce qu'on peut imaginer cette année de l'USAP être de nouveau dans cette bataille-là ? C'est vrai que cette course au Top 6, elle a été plus excitante. Et c'est vrai que jamais, comme chaque saison, un Top 14. Mais c'est vrai que l'année dernière, on peut analyser qu'ils étaient cinq équipes à vraiment jouer cette sixième place prise par le Racing 92 lors de la dernière journée. Mais autre que le Racing 92, on peut noter le Castro-Olympique, septième, avec le même nombre de points que le Racing 92. L'ASM, clairement, huitième, à un seul point de cette sixième place. La section paloise, neuvième, avec seulement deux points de retard sur cette sixième place. Et on en parlait, l'USAP, quatrième, avec quatre points de retard à la sixième place lors de la dernière journée. Mais pendant les cinq, six dernières journées, étaient dans le Top 6 ou alors pas très loin de cette fameuse sixième place. C'est vrai que le début de saison... Oui, François ? Oui, ce qui est une bonne nouvelle pour le rugby français. Parce que ça prouve que ça se resserre quand même en tête de gondole. Et tout ça, c'est pour les matchs, pour la qualité des matchs, pour Canal+, notre sponsor principal, pour les partenaires, c'est des bonnes nouvelles. Parce que ça prouve que, dans son ensemble, le rugby français, porté aussi par la Coupe du Monde, par tout ce qu'on a vécu, devient une grande efficience. Justement, l'année dernière, et Antoine commençait à l'aborder, le début de saison, ça avait été sept défaites en neuf journées. Vous avez été l'anterne rouge jusqu'à la septième journée. Et puis ensuite, vous avez fait une saison absolument excellente, puisque sur les quinze dernières journées, vous êtes la troisième meilleure équipe de France. Est-ce que vous avez adressé un petit mot aux joueurs, quand même, cet été ? Vous ne refaites pas le même coup, s'il vous plaît ? Oui, alors, je ne leur ai dit plus jamais ça. Oui, ça, c'est vrai, je ne leur ai dit plus jamais ça. Je leur ai dit, écoutez, si ça ne vous ennuie pas pour mon petit cœur, qui n'est pas malade, mais qui reste fragile, de ne pas me refaire le même entame de saison, ça ne serait pas mal. Je pense qu'au demeurant, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise pour le savoir. Il est évident que l'an dernier, pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup de joueurs en Coupe du Monde, ce qui était là aussi un peu la double peine. Notamment sur les joueurs étrangers, les Argentins de Coupe, on ne les a récupérés qu'en novembre. Cette année, on a la quasi-totalité de l'effectif, sauf de nos Argentins, lui, c'est au Viedo, qui sont encore en tournée. Enfin, sinon, on a la quasi-totalité de l'effectif, on a peu de blessés. Donc, normalement, il faudrait essayer, si on voulait pouvoir mieux dormir pour cette entame de saison, d'aller chercher quelques points pour ce démarrage. Merci beaucoup, Président Rivière, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. C'est toujours un grand plaisir. Et on espère un très joli début de saison. En sachant, mais on n'en a pas parlé, ça fera certainement l'objet d'une mission, qu'il y a des vrais sujets sur le racisme, sur le violence. Il y a beaucoup de sujets dans le rugby qui se posent au moment, sur lesquels il faut, au niveau des clubs, ce n'est pas qu'un sujet de la fédération, de la Ligue. C'est un sujet qui concerne chaque club sur lequel nous, à l'Ussab, vous verrez, dans les semaines qui viennent, on va prendre des dispositions et des initiatives très fortes sur ces sujets-là, vous verrez. Vous nous dites et on vous invite quand vous voulez, Président Rivière. Merci aussi à Vincent, notre auditeur du Jars, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Vincent. Bonne après-midi. Toujours un plaisir de passer un moment avec toi. Dans un instant, sur Sud Radio, le rugby continue, et jusqu'à un sacré moment. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, au cœur de la grande présentation de la saison de Top 14. On était tout à l'heure avec Mathieu Cidre, l'entraîneur de Vannes, avec François Rivière, le président de l'Ussab. On est désormais avec Maxime Petitjean, responsable de la stratégie du jeu au pied. du RCT. Bonsoir, Maxime. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On est avec David Gérard, on est avec Anton Mazer, avec Quentin Cabenis, avec William, notre auditeur, qui nous appelle William de la Corrèze. Maxime, maintenant on est à quelques jours du début de la saison de Top 14. Le début de la saison se fera du côté de La Rochelle pour le RCT. Comment se passent ces derniers jours de préparation, Maxime ? Écoute, on a fait une très bonne préparation, on est vraiment satisfaits. C'est vrai que cette saison, ça a été un petit peu mieux, parce que déjà, on a eu pas mal de joueurs, nos joueurs internationaux, il y en a qui ne sont pas partis en tournée, donc qui ont pu faire la prépa avec nous dès le départ. Une grosse ossature qui est restée de la saison dernière, avec quelques recrues rajoutées. Donc voilà, non, ça s'est bien passé. L'année dernière, ça avait été plus compliqué, parce qu'on avait un nouveau plein de jeux mis en place, donc un petit peu long à assimiler par tous. Mais là, ça y est, tout le monde a bien compris le truc, donc on est plutôt satisfaits pour l'instant. D'ailleurs, Pierre Mignoni dit, on est dans les clous. C'est ce qu'il disait il y a quelques heures, après le succès face à Clermont, à Issoir. C'est votre ressenti aussi, Maxime ? Oui, bien sûr. On avait eu un match un petit peu poussif contre l'USAP. On avait un petit peu failli dans les fondamentaux, notamment dans le combat. On a rectifié le tir ce week-end contre Clermont. Voilà, il y a eu de très bonnes choses. Tout n'est pas parfait, loin de là. Sinon, ça serait trop facile, mais on est plutôt contents de notre prestation et surtout de l'engagement des joueurs. Voilà, il y a pas mal de choses encore à régler, notamment au niveau de la conquête et au niveau des finitions. Mais dans l'ensemble, on est plutôt contents de ce qu'on a produit. Maxime Petitjean, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. On voit beaucoup la presse anglaise s'agiter autour du cas Zach Mercer qui pourra arriver à Toulon prochainement. Est-ce que vous avez des petites informations à nous donner ou Joker ? Non, Joker, je ne suis pas au courant. Franchement, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il n'y a pas un bon joueur au pied, Zach Mercer ? Non, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Non, j'ai lu les infos comme vous. Après, voilà, je n'en sais pas plus. Ok, bon, pas de souci. Parce que c'est vrai que ça pourrait être une bonne petite recrue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Zach Mercer, mais ce n'est pas mal. Revenons un petit peu sur la bataille. Alors, quelle bataille va faire le RCT cette année ? Est-ce une bataille pour le top 6 ? Est-ce une bataille pour le maintien ? Je ne pense pas. Est-ce une bataille pour le top 4 ? Pourquoi pas ? Combien d'équipes étaient concernées par une qualification en barrage à domicile la saison dernière, Antoine Mazer ? Oui, lorsqu'on analyse, j'en ai noté trois équipes dans la bagarre du barrage à domicile cette saison qui n'ont pas réussi à recoller au wagon du Stade français et du Stade toulousain les deux co-leaders. Parmi ces trois équipes, on retrouve l'UBB, troisième avec 69 points, à 6 points du Stade français. Le RCT, quatrième, 69 points aussi. Et cinquième, La Rochelle, 66 points, qui lui a dû jouer son match de barrage, pas à domicile, mais à l'extérieur, du coup, c'était du côté de Mayol, victoire des Maritimes, 34 à 29. Oui, il y a eu ce retour en phase finale, Maxime Petitjean, qui a été célébré quand même par le public varrois, qui attendait ça depuis longtemps, je crois que ça faisait six saisons, si je ne me trompe pas. Ce retour a été quand même acquis grâce à dix dernières journées complètement folles, puisque vous avez fini meilleur état de forme sur les dix dernières journées de top 14. Et ça s'est un petit peu écroulé en barrage à domicile face à La Rochelle. Qu'est-ce qu'il vous reste de la fin de saison de l'année dernière ? Est-ce qu'il y a toujours cette frustration de cette apparition un petit peu avortée en phase finale ? Bien sûr que la frustration, elle était là. Ça faisait six ans que le club ne s'était pas qualifié. On a réussi à le faire. Encore mieux en recevant un barrage à domicile. Bien évidemment, perdre comme ça sur le barrage à domicile, c'est sûr que ça nous a mis un coup, très sincèrement. La finale était à Marseille, à 45 minutes de chez nous. On avait tous envie de finir là-bas. Malheureusement, sur ce match de barrage, on est tombé sur plus fort que nous. Une équipe qui avait peut-être plus l'habitude des grands rendez-vous que la nôtre. Et voilà, on n'a pas réussi à passer, à mettre notre jeu en place. Donc voilà, il faut s'en servir pour grandir. Et c'est cette saison, bien évidemment, qu'on a envie de faire mieux que ce qu'on a fait l'année dernière. Tu sais, on a Varroa dans l'équipe Soudradio. On a David Gérard. David, comment tu la sens cette saison du RCT ? Je suis sûr que tu es en train de bouillir un petit peu là. Écoute, je ne sais pas si tu te souviens l'an dernier, je te disais que s'il y avait une équipe qui pouvait battre Toulouse, c'était Toulon. Tu en me souviens ? On avait eu cette discussion là. Et en fait, Toulon a cette faculté à faire des choses complètement à part. Dans le bien et des fois le moins bien. Je trouve qu'avec le temps, le projet qu'a mis en place Pierre Mioni, en faisant venir ses hommes, le staff, les joueurs, petit à petit, l'effectif grandit. Il pallie à certaines insuffisances qu'il y avait à certains postes. Aujourd'hui, pour moi, le RCT est clairement armé. Clairement armé pour jouer le haut du tableau. Et ce n'est pas pour leur mettre la pression. C'est simplement qu'ils ont tout pour réussir. Ils ont un staff de qualité, des joueurs de qualité, un public de qualité. Et ils ont surtout ce petit truc en plus par moment qui leur permet de faire des choses de dingue. Dont la qualif de l'an dernier. C'est vrai que Maxime Petitjean, vous entraîne un club à part. Vous avez joué dans un club à part qui est Aurillac, qui est un sacré club de rugby. Particulier avec son stade, avec ses conditions climatiques, l'hiver et tout ça. Mais Toulon, ce n'est pas du tout le même genre de club à part. Mais c'est quand même un autre monde. Oui, c'est sûr. Mais c'est aussi ce que j'étais venu chercher. Si on ne veut pas travailler dans ces conditions, on ne vient pas à Toulon. C'est aussi ce qui est excitant. Cet engouement qu'il y a pour le RCT, l'exigence des supporters, tout ça, c'est fantastique à vivre. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon choix. Et franchement, ça peut nous faire avancer. Et franchement, c'est vraiment top. Parlons un petit peu de recrutement, Antoine Mazère. Là aussi, des joueurs ciblés du côté du RCT et un arrêtement quand même de belles qualités. Oui, de belles qualités. Pas forcément quantitatifs, mais plutôt qualitatifs. On peut noter l'arrivée en provenance de Bristol, de Kyle Sinclair, le pilier de 31 ans. Mais également un jeune pilier qui arrive du côté de Brieft, c'est Danny Brennan. Mais également de l'expérience au talon avec Michael Ivaldi et la recrue qui nous vient du Monster. C'est Antoine Frisch, le centre français, qui là aussi a attiré les projecteurs depuis quelques mois, qui fera son retour en top 14. Mais on peut penser également à John Marco Lucchese, le talonneur italien qui arrive de Trevis. Et également Lewis Lodman qui arrive de Northampton. Deux Anglais sur la rade. Cette colonie anglaise, en tout cas, qui a l'air de bien s'adapter. De ce que j'ai vu de Kyle Sinclair, je pense qu'il n'est pas loin de se faire tatouer le blason du RCT déjà, Maxime Petitjean. Oui, c'était un rêve de gosse pour lui de venir jouer au RCT. Maintenant, c'est chose faite. Maintenant, à lui de nous montrer tout son potentiel et de nous amener une vraie plus-value sur cette saison. Qu'est-ce qu'on attend de la saison du RCT, William, notre auditeur de Brive ? On attend qu'il se positionne très vite dans ce top 4 parce qu'on a envie de voir tout l'on performant. Et ça peut être sur la liste des reclus. Le pilier anglais, c'est un super joueur. Le troisième gros combattant aussi. Mais pour moi, l'arrivée la plus importante, c'est Mickaël Valdi. qui est vraiment le talonneur dont une équipe qui veut se qualifier et qui veut dominer à besoin. C'est pas long d'être le meilleur lanceur du top 14 depuis 10 ans. C'est sûrement le meilleur talonneur de mêlée. Gros combattant, gros leader. Et dans les matchs, quand les matchs de barrage ou face à La Rochelle... Et prochainement coach, en plus. C'est un super mec qui pive le rugby, qui est proche, qui est capable d'amener un groupe. Donc vraiment, cette capacité à se projeter très vite, à assumer leurs ambitions, il sera extrêmement important dans l'effectif. Oui, l'arrivée de Mickaël Valdi, c'est vrai que dans l'effectif et peut-être par la suite dans le staff, il me semble que c'était plus ou moins négocié. C'est vrai que c'est... Quelle était la philosophie globale de ce recrutement cette année, Maxime Petitjean ? C'était d'amener énormément d'expérience. On connaît la carrière de Mickaël. Il est revenu à Toulon après être parti plusieurs saisons. Je ne sais pas combien exactement. Mais en tout cas, dès qu'il est revenu, on a l'impression qu'il n'avait jamais quitté le club. Dans tous les clubs où il est passé, que ce soit à Lyon ou au Stade français, ça a toujours été quasiment le numéro 1 chaque saison. Donc voilà, il a énormément d'expérience. C'est un super lanceur, c'est un gros combattant. Et c'est sûr que c'est quelqu'un qui va énormément nous apporter. On a deux jeunes talonneurs aussi, avec Teddy Bobny, qui a fait plus que ses preuves depuis deux saisons. Et Jean-Marco qui vient d'arriver. Donc voilà, ça va booster tout le monde. Et on a la chance d'avoir trois talonneurs de très haut niveau. Et je pense que c'est ce qu'il faudra pour la saison. Oui, quand on regarde un petit peu, effectivement, l'effectif, on voit aussi pas mal de jeunes qui devraient être intégrés à cet effectif. Notamment, je pense à Corentin Maisou en deuxième ligne. Seulement 19 ans, il y a du chemin à parcourir pour Corentin Maisou qui a été vu avec les Bleus cet été. Avec les Bleuets cet été. à quel point on veut intégrer aussi, on veut pousser ces jeunes-là à intégrer le groupe professionnel. Parce qu'il faut aussi que ce soit conforme aux objectifs de la saison, à savoir une qualification dans le top 6, Maxime. Oui, bien sûr. Mais c'est la nouvelle fille du club aussi. C'est de sortir des jeunes de la formation du RCT. Donc oui, tu en as cité deux. Mais il y en a d'autres aussi qui ont fait la prépa avec nous et qui ne seront pas loin. C'est sûr que Corentin ou Joe et Caraba qui sont bien mis en évidence avec les... Ça, c'est clair. Donc voilà, Corentin a fait les deux matchs de prépa avec nous. Il a montré qu'il faudrait certainement compter sur lui aussi cette saison. Donc voilà, je pense qu'on va y aller doucement quand même. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils matchent dans l'année. Donc c'est des gamins à fort potentiel. Et c'est super pour le club de réussir à sortir des pépites comme ça de sa formation. Un dernier mot sur les blessures. On a appris qu'il y avait deux, trois petites casses sur les derniers matchs de préparation, notamment Baptiste Saurin, Marius Daumont. Qu'en est-il, Maxime Petitjean ? Alors Marius a fait un énorme chaos en gros dix soirs contre Clermont. Voilà, je l'ai eu par message juste avant votre appel. Il m'a dit que ça allait plutôt bien, qu'il n'avait pas trop de maux de tête. Mais bon, voilà, il va suivre le protocole du chaos. Donc on n'aura pas pour ce week-end. Et Baptiste, c'était un coup à la main. Donc on va voir un peu l'évolution dans les prochains jours. Voilà, en espérant que ce ne soit pas trop grave. On en prend bonne note, en tout cas. Bon début de saison. Du côté de La Rochelle, ce n'est pas le déplacement le plus facile, Maxime Petitjean. Mais bon, vous connaissez, vous avez affronté La Rochelle longtemps en pro D2, notamment. Ce n'est pas toujours le meilleur des... Après, il fait beau à ce moment-là, La Rochelle a priori. Mais bon, c'est vrai que ça va être un sacré match. Dimanche 17h, en plus horaire particulier. Ce sera sur Sud-Radio. Tout à fait. Merci, Maxime. Bon dimanche soir. Bonne soirée. Et dans un instant sur Sud-Radio, on est avec Virgile Lacombe, toujours avec William, notre auditeur, et avec David Gérard, notre consultant Virgile Lacombe, entraîneur de cette équipe du Stade Toulousain, sera notre invité. A tout de suite. Sud-Radio. Sud-Radio, parlons vrai. Pour cette 79e Vuelta. Revenons sur la grande présentation de la saison de Top 14. On était quelques instants avec Maxime Petitjean, l'entraîneur du jeu au pied du RCT. On accueille sur Sud-Radio, l'entraîneur des avants et de la mêlée du Stade Toulousain, Virgile Lacombe. Bonsoir, Virgile. Bonsoir. Bienvenue sur Sud-Radio, Virgile. Ça nous fait très plaisir de vous avoir sur notre antenne pour évoquer cette saison qui va commencer. Alors que, bon, c'est vrai qu'on pose un petit peu la question à tout le monde. On l'a posé tout à l'heure à François Rivière. On l'a posé aussi à Mathieu Sidre à Vannes. Quels sont les objectifs de votre club cette saison ? Bon, Stade Toulousain, c'est une question qui est généralement assez vite éludée parce que les objectifs sont toujours extrêmement élevés et en même temps, c'est normal quand on est le Stade Toulousain, Virgile. Oui, effectivement. Quand on sort d'une saison où on gagne de faire un doublé Champions Cup et Championnat de France, forcément, les joueurs ont la volonté derrière de pouvoir continuer à performer. Maintenant, on sait que les saisons sont difficiles et longues. Donc, aujourd'hui, on n'a pas réellement parlé d'objectifs. on était surtout en train d'essayer de vite se remettre en train parce que l'intercésion était courte. Ça a été court parce qu'il fallait aussi un peu laisser reposer les joueurs, les corps. Il y avait une saison précédente avec la Coupe du Monde qui a été quand même très lourde. Même pour vous, coach. Comment ça s'est passé cet été ? Tout le monde a bien récupéré, je pense, puisqu'on n'a repris que début août. on fait partie des clubs qui ont repris le plus tard, je pense. Donc, au final, ça a été deux semaines de préparation physique où très rapidement, on a été obligé d'intégrer du rugby pour ne pas perdre de temps. Et deux semaines où on a un petit peu plus parlé de notre jeu et une dernière semaine en stage la semaine dernière avec seulement deux matchs amicaux, un contre Monde-Marsan et un contre Lussap. C'était vraiment une histoire. Exactement. Et un succès face à Lussap. Le bilan de ces deux petits matchs amicaux, évidemment, c'est difficile d'en tirer des grands enseignements puisque par définition, ce sont des matchs de préparation. Mais est-ce que vous avez quand même noté des petites choses à corriger avant le début de la saison à Vannes dimanche ? Oui. Il y a un grand travail à faire sur la partie conquête. Ça, c'est une évidence. Notamment quand on a joué contre le pignon la semaine dernière. Ça a été difficile enfin la semaine dernière. Cette semaine, en fin de semaine, mais ça a été difficile sur la partie mêlée et sur les ballons portés. Donc, on va continuer, nous, à retrouver des repères collectivement et puis surtout essayer de réintégrer tout le monde puisqu'on a joué avec beaucoup de jeunes joueurs. On a des joueurs blessés aussi sur les avants. Donc, on espère que d'ici deux, trois semaines, on puisse récupérer un maximum de nos effectifs. Très peu de recrues. C'est toujours comme ça, évidemment, avec le stade toulousain, Antoine Mazère. Deux joueurs qui sont déjà venus et qui reviennent. Léobano, Hugo Reyes est quand même une recrue étrangère qui nous vient du Japon. Et oui, ce n'est peut-être pas forcément le joueur le plus connu de la planète rugby mais pourtant, c'est lui qui va débarquer et c'est un poste... Attention, il est intéressant. Exactement. Deux mille mêlées, 26 ans, il nous arrive de Tokyo, Sungoliat au Japon. C'est Naoto Saito, le deux mille mêlées de 26 ans qui est la seule, on va dire, vraie recrue du stade toulousain avec bien sûr les retours de près de Léobanos et Hugo Reyes. C'est vrai que peu de recrues au stade toulousain mais comme souvent parce que les recrues en fait, elles viennent de l'intérieur. Elles viennent du centre de formation. On fait monter une bonne fournée du centre de formation cette année, Virgil Lacan ? Oui, on a beaucoup de joueurs qui ont intégré le groupe professionnel la saison dernière. Certains avaient déjà fait des coups de match, d'autres découvrent un petit peu le niveau mais sur la saison, on utilise 59 joueurs différents donc au final, ça fait beaucoup de monde mais nous, pour le coup, on connaissait les joueurs. C'était des joueurs qui s'entraînaient déjà avec nous, que l'on ciblait depuis les générations de Krabos. Donc, on est content d'avoir pu les faire jouer et surtout de les voir performer en top 14. Maintenant, pour pouvoir durer, il faut continuer à travailler et puis il faut continuer à progresser donc ils ont tous encore beaucoup de boulot. C'est vrai quand même 59 joueurs, David Gérard, toi tu vas commenter le stade toulousain cette année avec nous notamment du côté d'Ernest Vallon. on s'attend à découvrir des noms de joueurs, à découvrir des joueurs très jeunes qui vont performer ou en tout cas qui vont être très importants dans les périodes de doublon. Écoute, si vraiment, le stade a fait quelque chose d'assez extraordinaire cette année, c'est sa gestion d'effectifs. Alors non seulement ils ont eu des jeunes qui ont performé, ils ont eu des jeunes qui ont été pas grand-fois et c'est pour trouver que bien sûr bien des choses fantastiques. Rappelons-nous ce match à Montpellier, Montpellier jouait son maintien, le stade s'est déplacé avec une équipe avec énormément de jeunes à l'intérieur. À l'arrivée, le stade toulousain avait gagné ce match. Rappelons que le stade toulousain est champion de France espoir avec je ne sais pas combien de joueurs absents puisque l'équipe professionnelle avait pris beaucoup de joueurs puisque c'était la période des phases finales et les espoirs de toulousain ont joué sans bon nombre de leurs joueurs phares et ils ont été champions de France. C'est preuve à un moment donné que la gestion est vraiment à part dans ce club et en tout cas elle leur donne raison puisqu'on a tous vu les résultats fantastiques du stade toulousain l'an dernier. C'est vrai que c'était absolument exceptionnel. Il y a un joueur que je n'ai pas encore eu la chance de voir évidemment avec le milieu du stade toulousain mais que j'ai un tout petit peu suivi en super rugby américain c'est Freyne Elias qui était à Los Dogos est-ce qu'il est bien arrivé au stade toulousain Virger de la Combe est-ce qu'il s'adapte le jeune argentin on parle quand même d'une pépite a priori tout le monde parle de pépite toujours avec les joueurs qui arrivent à Toulouse mais on parle quand même d'un joueur a priori de très haut niveau deuxième ligne ou troisième ligne qu'est-ce que les joueurs qui arrivent quand même d'un joueur troisième ligne ou qu'est-ce que vous écoutez pour comprendre la touche notre rugby et d'être très à l'écoute même s'il y a un petit peu la barrière de la langue puisqu'on ne parle pas très bien espagnol et lui il ne parle pas très bien anglais pour l'instant il faut demander à Ron Kroosmania peut-être pour faire la traduction peut-être qu'il est ah oui ah bah c'est vrai ils ne sont pas là ils ont perdu hier soir ils sont mobilisés exactement donc du coup on 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 essaie de on essaie de lui montrer les choses sur le terrain on essaie de de le voir en individuel pour essayer de lui donner le maximum d'informations pour qu'il puisse commencer à en train de prendre notre rugby mais une chose est sûre c'est qu'il a il a un gros potentiel il a joué son premier match avec ses équipes nationales d'Argentine cet été et qu'il a le premier match puisqu'ils ont été gagnés face à à la Nouvelle-Zélande donc on est content de le récupérer et maintenant on sait qu'il y a un travail physique assez important à faire pour qu'il puisse supporter des saisons de top 14 donc au début on va sûrement passer du temps sur son développement avant de l'intégrer totalement avec l'équipe première on a vu beaucoup de supporters généralement pas toulousains merci de le stade toulousain le stade toulousain et on a vu beaucoup de réactions sur la signature de Naoto Saito comme quoi ce serait plus un coup de com qu'un coup rugbystique en mentionnant notamment Goromaru du côté de Toulon ça n'avait pas du tout fonctionné Naoto Saito ce n'est pas un coup de com au stade toulousain Virgil Lacan non non c'est un besoin comme Ino Takashi lors de la dernière fin de Coupe du Monde en arrière on avait besoin d'un talonneur on a récupéré un joueur japonais aussi au talon qui était un petit gabarit pour le poste mais qui s'en est très bien sorti et pour le coup Naoto il vient nous aider dans l'effectif avec le départ de Baptiste Germain qui couvre le poste demi-ouverture demi-de-mêlée Naoto est vraiment ciblé demi-de-mêlée mais on avait besoin d'un joueur pour pouvoir substituer Antoine comme s'il n'est pas là et épauler Paul Grau On a hâte de le voir avec le même du Stade Toulousain sur les épaules Premier match dimanche prochain dans un peu plus de 7 jours désormais puisque ce sera dimanche prochain à 21h05 à Vannes à la Rabine ça va être un nouveau stade découvert avec le Stade Toulousain mais celui-là il s'annonce bouillant quand même Oui c'est sûr mais on a un patient on a commencé à regarder quelques matchs et notamment on essaie de s'imprégner de l'ambiance on sait que c'est la terre de rugby bretonne et il nous tarde de pouvoir découvrir ça et surtout on va essayer de se préparer parce qu'on s'attend à une réception assez musclée de leur part pour leur premier match en top 14 on a conscience que ça va être un gros événement pour eux donc ils vont être prêts pour ce match pour ce match pour ce match pour ce match Sous-titrage ST' 501